Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, avez-vous peur du chaos? Toutes les grandes civilisations ont leur mythe de création qui tente d'expliquer et de comprendre le monde qui les entoure. Les anciens hébreux n'étaient pas différents des autres. La Bible, pour cette raison, débute par un récit expliquant comment Dieu a formé notre monde en six jours. Personnellement, je ne suis pas de ceux qui interprètent littéralement ce texte. Cependant, cette histoire nous enseigne une chose ou deux sur Dieu et les êtres humains. La majorité d'entre nous connaît la trame narrative du premier chapitre du livre de la Genèse. « Chaque jour, Dieu dit quelque chose, cela se produit, Dieu déclare que c'est bon. » Ainsi de suite, jour deux, jour trois, jour quatre. Et parce que la structure du texte est un peu répétitive, souvent nous succombons à la tentation de sauter immédiatement au verset où les êtres humains apparaissent. Aujourd'hui, je veux vous inviter à demeurer avec les premiers versets de ce texte, plus précisément avec ces premiers mots qui sont interprétés différemment selon notre conception de la nature de Dieu. Le livre de la Genèse débute par Bereshit Barach Elohim et Asha Yamin Haaretz Beretz. L'utilité d'apprendre de l'hébreu au collège théologique, c'est de pouvoir impressionner les gens de temps en temps. Bref, ces mots sont traditionnellement traduits en français par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Cependant, pour des raisons de grammaire vraiment compliquées dont je vous ferai grâce aujourd'hui, nous pouvons aussi traduire ces mots par « Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. » Quelle est la différence, me demanderez-vous? Est-ce que Dieu a créé le monde à partir de rien, ex nihilo, comme dit l'expression, ou est-ce que la terre existait déjà avant que Dieu débute son action créatrice? Personnellement, je préfère la deuxième option parce que le deuxième verset parle d'un monde qui existe déjà. « La terre est dans un état de formation, enfoncée dans les ténèbres, et son océan primitif est recouvert du souffle de Dieu. » Ce monde inhabité et inhospitalier est dans un état de chaos. D'ailleurs, le mot en hébreu utilisé pour décrire cette situation est « tohu vabohu », qui a été conservé dans la langue française sous « tohu vabohu ». À un certain moment, Dieu choisit d'intervenir. Et j'utilise le verbe « choisir » car je ne crois pas que Dieu était obligé d'agir. Non, Dieu décide de s'investir dans le processus créatif de ce monde en devenir. Et d'une manière intéressante, les premières actions de Dieu dans notre passage ne sont pas de créer des choses, mais plutôt de les organiser. Dieu divise la lumière des ténèbres. Dieu sépare le firmament de la terre. Dieu différencie les continents des mers. Dieu fait un soleil pour délimiter le jour et une lune pour identifier la nuit. Essentiellement, les premières actions créatives de Dieu visent à organiser le chaos. Et je crois que la majorité d'entre nous n'aime pas beaucoup le chaos. Habituellement, nous préférons la stabilité, l'ordre et la prédictibilité à l'incertitude et la déstabilisation. Nous avons l'impression d'être démunis devant le chaos. Nous ne savons pas toujours comment réagir ou nous comporter. La pandémie en est sûrement un très bon exemple. Pendant des mois, nous étions complètement déboussolés. Ce fut une expérience extrêmement difficile. Nous avions souvent l'impression de naviguer dans les ténèbres. Cependant, ce moment unique dans notre vie nous a enseigné que du chaos peut émerger autre chose, une transformation, une évolution. Nous avons appris de nouveaux mots comme « zoom » et de nouvelles pratiques qu'on appelle le télétravail. Et sans ce chaos initial, nous n'aurions peut-être jamais exploré ces avenues. Et de la même façon, dans le texte d'aujourd'hui, sans le tohu-bohu initial, Dieu n'aurait peut-être jamais eu ce désir de structurer un monde désorganisé afin de créer les conditions pour que la vie se développe sur notre planète. Le premier chapitre de la Genèse essaie de nous enseigner que le chaos n'est pas un état passif, mais plutôt une matrice puissante, remplie de possibilités. Il n'est peut-être pas cet ennemi qu'il faut combattre et mater coûte que coûte. Nous ne devons pas le fuir à tout prix. En fait, nier sa présence dans nos vies personnelles ou collectives nous empêche de comprendre que la déstabilisation peut conduire à une nouvelle vie. Le chaos n'est pas nécessairement un problème, mais une porte ouvrant de multitudes possibilités lorsque nous acceptons de vivre dans l'inconfort pendant quelques instants. En tant que croyants et de croyantes, notre mission n'est pas de préserver le statu quo, de résister aux transformations ou de refuser toutes les initiatives qui nous sortent de nos zones de confort. Nous ne devons pas ériger des barrières physiques ou psychologiques qui nous protègent de toutes les influences extérieures qui pourraient changer de nos façons de faire. Notre monde est en constante évolution et notre appel est d'être présent, actif et demeurer pertinent dans ce processus. Nous sommes appelés à croire à un Dieu qui a cette capacité de voir au-delà de la situation initiale qui peut sembler chaotique. Nous sommes appelés à croire que dans les pires moments, une forme de résurrection est toujours possible. La Bible débute par un mythe de création qui essaye de nous enseigner que le chaos existe depuis le début de notre monde. Et au lieu de le fuir ou de le combattre, nous sommes invités à nous inspirer des actions de Dieu afin d'utiliser cet état déstabilisant pour créer et continuer à créer de nouvelles possibilités pour tous et pour toutes. Encore une fois, merci beaucoup d'écouter, d'être là, de faire partie de notre grande famille de l'Église Sainte-Claire. Peu importe où, la plateforme que vous utilisez, n'oubliez pas de partager, d'aimer, de nous faire connaître au plus grand nombre de personnes possible. Envoyez-nous des commentaires. J'adore vous lire, d'avoir de vos nouvelles. À très bientôt. Bye.